Musique 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 mais aussi s'intérir des initiatives de ces différents accords. Comme vous le savez, le président de la République accorde une importance capital aux secteurs et qui l'aident, particulièrement à l'éloignement de chez vous. Et dans ce cadre, il a commis à faire un effort important. Il y a été, je peux me permettre de dire, une réclamation de plus de 40 ans c'est-à-dire de donner 2% au développement des étudiants que ce masque de l'Evail sera. Donc ça, c'est quand même une épaulquine portion. 2% des gains de la motorie nationale, c'est une contribution importante de la part de l'État du Sénégal. Mais au-delà de ça également, le président de la République, dans le cadre de la mission qu'il nous a confiée, il nous a donné des instructions allant dans le sens de l'accompagnement permanent de ces différents accords. Parce que ce que le Sénégal et l'AMDA ne peuvent pas comprendre, l'activité allant dans le sens de l'éloignement des chevaux est au-delà de la passion, est au-delà de l'intérêt des promoteurs. Mais c'est surtout ce que ça engendre derrière, c'est-à-dire la création d'emplois pour les jeunes. Parce que, comme vous le savez, dans le cadre des politiques de l'État, la création d'emplois pour les jeunes, l'autonomisation des femmes au-dessus de la Sénégal et ces activités vont dans ce sens-là. Donc on ne peut que se féliciter de ce que nous avons vu ici. On ne peut que se féliciter des efforts fournis par ces différents promoteurs. Au-delà de ça, on pouvait se permettre aujourd'hui d'aller vers les RAP publics, gérés par les services publics. Mais on a préféré venir dans le privé parce que l'intention du président de la République est de renforcer le secteur privé sénégalais qui constitue le seul environnement propice pour la création d'emplois pour les jeunes. Et c'est fond de partenariat pour nous. Au-delà de l'emblème que le cheval occupe au niveau de notre pays, c'est encore une fois de plus une activité qui tient à cœur la casse de qualité des sénégalais, particulièrement les promoteurs. Donc par rapport à ça, je ne peux dire que réitérer la disponibilité totale du ministère de l'Élevage pour accompagner le secteur. Dans le cadre des audiences que j'ai eues par le passé avec les différentes associations qui ont eu à leur promesse de mettre à leur disposition un poste de santé vétérinaire dédiée exclusivement à l'élevage du cheval. et qui sera implanté dans cette zone parce que ce que nous voulons, c'est accompagner à tous points, mais accompagner au niveau des différents moyens. Donc ça, c'est quand même une promesse. On fera de notre mieux pour cette promesse. Le reste, je voudrais en profiter pour remercier vivement l'ensemble des présidents d'associations pour leur accueil caléreux, mais aussi et surtout pour leur ouverture des produits. Parce que j'ai eu dans le cadre de ma discussion à les inviter autour d'une table afin que toutes ces associations puissent se retrouver autour d'une structure unique et force qui sera dotée de tous les moyens, de tous les moyens ou tant souvent nécessaires pour le développement des écoles. Et heureusement, je remercie Allah Soubhan qui a rendu moi cette appel à l'élevage d'entendre et d'accepter par tous les acteurs. Donc on peut s'en féliciter. Le reste, je l'ai dit, je le réitère. Ce que nous sommes en train de faire, en disant nous, je parle du ministère de l'Élevage, en disant nous aussi, je parle du gouvernement, en disant nous, je parle du président de la République et de son gouvernement. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour nos employeurs que vous êtes, la nation sénégalaise. Donc c'est tout à fait normal qu'on prête main forte à ces gens, mais qu'on prête main forte aussi à ces différents accueils pour pouvoir, dans la mesure du tout, accéder à leurs différentes préoccupations. Et incha'Allah, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons pour accompagner les uns et les autres pour le bonheur de toute la vie.